salut edgar comment ça va salut jesus ça va très bien merci avant tout je voulais je suis très honoré d'être ici c'est une honneur pour moi de parler avec toi oui c'est vrai ça fait longtemps que j'ai participé à certains événements que tu as fait et merci beaucoup merci à toi d'avoir accepté la folie de venir parler avec moi et de faire un autre épisode de a day in the life of an agility enabler nous avons ici mon ami et collègue edgar cabrera et edgar ça sera pas moi qui va parler plus beaucoup ça sera un peu toi je sais on aimerait un peu savoir un peu ton parcours comment tu la parcours où puis juste pour nous raconter un peu comment tu es arrivé à être l'escomasseur ou les facilitateurs ou l'animateur l'agilité que tu es devenu aujourd'hui puis l'idée c'est que si on n'a pas besoin de raconter tous les cv mais plutôt dans quelques mots que tu nous racontes ton parcours comment tu es arrivé à ça puis vas-y alors bon premièrement je suis arrivé où je suis c'est un pur hasard un accident de la vie maintenant si je parle un petit peu de c'est ça alors moi j'ai dans mon parcours je suis quelqu'un qui est très technique depuis un jeune âge même depuis l'âge de 12 ans je faisais du je faisais beaucoup de programmation et ça c'était une influence de mon père parce qu'il était dans le domaine j'étais influencé par lui beaucoup et dans le temps bon bah je faisais du physique et ainsi de suite j'ai fait pendant 27 ans j'ai fait de la programmation et bon à un moment donné c'est ça c'était un accident il ya eu cette idée il ya eu un changement au niveau de qui a été proposé par le management une transformation agile vers le scrum et on a été préparé pendant un bout de temps on a commencé à faire les différentes pratiques de extreme programming test driving development on était donc faisait déjà des tests automatisés on voulait faire du continuous integration continuous delivery per programming d'ailleurs le per programming j'avais un collègue que tu connais ah oui mais mais c'est pas celui qu'on s'est parlé tout à l'heure c'est une personne qui vient sentencer oui oui je me souviens oui 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 je me souviens dans les années 2003 2004 il parlait de extreme programming je me disais mais c'est quoi c'est la cochonnerie de extreme programming je me disais c'est juste un mot qui est sexy extreme parce qu'il y avait dans le temps beaucoup parler d'extrême sport c'est tout ça maintenant c'est l'extrême programming puis il nous parlait du per programming il avait le fameux book le fameux livre de bec oui puis c'est ça alors je me souviens mais ça ça comme pas accroché pour tous je pense en ce moment mais c'est plus tard après plus en 2010 2009 2010 quand il y a eu tu as fait un parcours assez comme long là tu te parlais de 2004 jusqu'à 2010 en fait oui mais j'ai pas touché le simple programming j'ai juste entendu et il y avait notre collègue qui arrivait que lui il en faisait que lui il voulait il était je me souviens hyper motivé il était hyper enthousiaste et c'est ça dommage qu'on n'a pas accroché tout de suite il y en a d'autres que oui on a accroché mais pas moi c'est plus tard après alors c'est ça alors en 2010 c'est ça il y a eu une demande du côté management on a tous embarqué on était tous motivés enthousiastes et d'un coup dans ce temps là j'étais un team leader et c'est ça donc j'ai été privilégié chanceux de travailler dans le premier projet scrum j'ai été choisi comme un scrum master oui j'ai choisi pour une question une autre et c'était une expérience très pénible et très riche en même temps oh wow mais là là tu me l'as commenté je vais aller te crucer là-dedans un peu puis fait que écoute t'as fait tous ces voyages là tes programmations puis après la gestion qui avoue quelque chose à toi puis finalement t'étais comme choisi pour devenir pour faire partie de l'équipe scrum à l'époque t'étais quoi c'était quoi ton rôle dans l'équipe alors dans l'équipe j'avais ça c'était quelque chose de très intéressant j'avais trois rôles alors moi j'avais trois rôles j'étais 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 voyons j'avais le titre de team leader donc j'étais accountable ok et j'étais un commun un fric de command and control toutes les décisions passées par moi j'avais j'étais comme ça avec par par expérience c'était ça qu'on vivait dans la compagnie c'était ça que c'était pas par choix au début par choix on pourrait le dire que c'était mon choix oui parce qu'après il y a un changement et c'est justement c'est dans des dans les histoires que j'aimerais raconter mais alors j'étais un j'ai c'est ça alors ça a été très pénible comme je disais parce que dans le temps je connaissais rien donc on s'était préparé plutôt à être à faire l'agilité pardon mais les soft skills à être agile pourquoi est-ce qu'on est en chicane tout le monde pourquoi est-ce qu'au début ça va super bien c'est le fun c'est le c'est la lune de miel et tout d'un coup là ça commence à chicaner il y a des gros problèmes je comprenais rien de ça mais ce qui est arrivé après les gros chicanes pendant plusieurs semaines et plusieurs mois bien sûr il a fallu faire des changements entre nous il a fallu qu'on communique énormément qu'on se parle après ça a été ça a été le la tempête est passée c'était le gros soleil puis les choses commençaient à aller de mieux en mieux alors qu'est ce qui a changé c'est une très bonne question comme je disais tout à l'heure j'étais à cante bon puis non seulement j'étais à cante bol j'adorais tu sais je me sentais indispensable fallait que tout passe par moi je me sentais très important je me sentais bien avec ça il a fallu que j'ai été coaché j'ai été mentoré par quelqu'un que tu connais aussi c'est qui c'est guillaume soyer guillaume soyer oui petit à petit les choses oui oui on a travaillé ensemble on a travaillé ensemble puis lui en même temps aussi travailler dans une autre équipe dans la même compagnie aussi et puis c'est ça alors l'équipe petit à petit a commencé à être de plus en plus self-organized auto-gérée à un point même qu'à un moment donné ils m'ont dit Edgar parce que j'avais trois rôles donc j'étais comme je disais le team leader j'étais développeur puis j'étais Scrum Master waouh tu m'as gagné j'avais oublié deux titres mais trois non alors mais pas de titre mon titre c'était team leader et trois rôles et donc là au début c'était je me mettais le chapeau de pour pas mettre la tu sais la confusion ok je me mets le chapeau de team leader je parlais je me mets le chapeau de Scrum Master je parlais dans les délimiting par exemple je me mets le chapeau donc c'était vraiment quand c'était le team leader ça y est c'était le command and control le freak et tout ça après plusieurs chicanes et plusieurs problématiques qu'on a passé j'ai compris grâce à l'équipe grâce au coaching que fallait que je mette un pas à côté de tout ça que je fasse lâche prise que je lâche prise et que j'arrête en fait que je fasse confiance à l'équipe que je commence à plus faire confiance à l'équipe bien sûr que je me fasse confiance à moi même aussi avant que je fasse confiance à l'équipe et que par la suite je je au début bon les questions open ended questions connaissaient rien de ça donc je fermais ma bouche j'écoutais qui avait si je voyais qu'il y avait quelque chose qui semblait pas selon mes 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 critères je disais rien c'est intéressant ça me permet tu as mentionné au début les mots pénibles et là tu dis que tu as fait tout ça traversé tout ce chemin avec ton équipe pour tu nous parler de comment ça a été ces périodes-là des transformations pour toi ça a été très difficile très difficile parce que je n'avais pas les outils je n'avais j'avais pas les outils que aucun outil je comprenais pas qu'en effet on était dans storming je comprenais pas qu'en effet on fallait que je fasse confiance à l'équipe les gens ils me parlaient self-organized team on fait du scrum ou on fait pas du scrum qu'est ce qu'on fait parce qu'en fait on faisait du waterfall avec le la classique de waterfall donc tu as quelqu'un centralisé toutes les décisions passent par cette personne-là puis c'est ça alors on continue à travailler comme avant la seule différence est que on faisait nos meetings je dirais même pas avant ça s'appelait des cérémonies des événements mais je dirais même pas ça c'était vraiment des meetings de délimiting le la 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 review la rétrospective le sprint planning mais ça se passait comme avant c'était tout déguisé c'était du waterfall déguisé en scrum et comme comment tu as réussi à faire ça j'ai deux questions en fait tu sais écoute ça je m'attendais pas du tout puis je découvrais ça fait que j'adore et t'as piqué ma curiosité à fond fait que je vais aller à fond avec deux questions un comment t'as réussi qu'est ce qui t'a permis de réussir et de façon personnelle de passer à travers ça de naviguer avec ça et puis permets moi puis l'autre c'est que quelles valeurs ont été touchées personnellement qui t'ont permis de faire les autres alors bon qu'est ce qui m'a aidé c'était l'équipe même c'était des gens que j'ai travaillé sept ans avec eux sept ans c'était des gens que j'avais été développeur team lead avec eux et que là je voyais que les choses marchaient plus donc fallait fallait changer oui fallait il y avait quelque chose qui fallait changer c'était quoi est ce que c'était eux ou c'était moi donc quand il ya un dénominateur commun et des plus grands chances que c'était moi qu'il fallait qu'ils changent ok et avec le coaching le mentoring ça m'a aidé aussi c'est l'équipe l'équipe a été très transparente ils ont été ils me disaient souvent quand les choses marchaient pas ils me disaient ce qui marchait pas mais jamais même pardon oui là je me souviens c'était quand on faisait par exemple les les sprint planning parce que dans le temps on faisait pas de grooming on sautait directement en sprint planning c'est à dire on suivait le scrum à la lettre paye de bouc paye de bouc on avait lu un livre tous puis ça y est ça c'est notre livre on fait bail de bouc ça et je pense que tout le monde est passé par là la première fois bail de bouc et après on selon le contexte selon ce qu'on voit qui marche qui marche pas on réajuste bon puis c'est ça alors ça a été ça a été l'équipe beaucoup je pense l'équipe et ce que l'équipe m'ont montré ce que l'équipe la visibilité la transparence de l'équipe et les valeurs oui 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 j'étais j'étais très joyeux parce que j'ai travaillé avec des gens qui ont été comme moi et puis bon en tout cas par la suite avec moi oui comment 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 il est comme un un control freak comme un un control freak indispensable central central centraliser tout passe par par moi pas question que qu'on va faire d'une autre façon donc aussi le ego l'égo l'égo puis qu'est ce qui t'a fait merci d'avoir parce que tu amènes l'entre vous dans une autre dimension j'adore ça et puis merci de ton honnêteté puis ton humilité en fait de partager ça et qui blasse m'amène au point de tout à vous l'équipe les gens te faisaient références et te rendaient visibles qu'est-ce qui était pas bon qu'est-ce qui les aident et comment ils référaient à ça ils te revenaient à toi la partie qui ça m'amène à savoir un peu et cette partie de commandant contrôle qui était comme transformé à quoi ça t'a servi par après pour pouvoir faire les autres et sur envers quoi tu as sauté après qu'est ce qui a changé c'est edgar par exemple je pense qu'edgar a grandi a grandi a évolué à un autre edgar une autre dimension oui ça ça ressemble à quoi ça ressemble à je pense que grâce à ça edgar est toujours scrum master je parle il y a dix ans puis c'était c'est une expérience très pénible et comme je disais très enrichissante en même temps parce qu'à la fin d'un coup que que edgar a mis de côté ce commandant contrôle on a vu que l'équipe a commencé à prendre des décisions elle même ils ont commencé à faire comment est ce qui leur semblait puis là on a vu la créativité on a vu on a vu c'était le jour et la nuit l'équipe un exemple qui était très facile à voir j'ai travaillé avec des gens que avant ils finissaient ce qu'ils avaient à faire mais bien sûr les statuts meeting était un weekly donc weekly ils attendaient assis de leur côté ils faisaient rien puis dans le weekly disait j'ai fini ma tâche et là j'ai dit ah ok tu as fini donc qu'est ce que tu vas faire ben je sais pas dites moi et ça ça a permis à ces gens là aussi de changer leur point de vue parce que bon scrum rend visible c'est la vie tu rends tout visible donc oui c'est vrai que si scrum aide aussi à avoir disons que quelque chose qui plus il ya des gens je parlais pas des héros mais il ya des gens qui sont peut-être qui travaillent plus que d'autres mais scrum ça fait comme on vous regarde ça par équipe et puis dans les délimiting ces gens là étaient toujours il y avait de la comptabilité qui n'était plus vers mois mais les gens avaient pris cette comptabilité en plus et fait qu'ils se sont rendus responsables responsables oui donc si quelqu'un était toujours dans la même tâche il disait mais comment ça se fait tu es dans cette tâche là encore c'est habituellement c'était le team lead qui posait ces questions là mais ça y est le team lead il posait plus ces questions il était juste là comme un observateur ou peut-être des fois poser des questions donner des observations mais dans le temps j'étais très très vert donc je faisais comme je pouvais comme comme le livre que j'avais lu c'est il n'y avait rien de philosophie c'était juste il parle même pas de l'empire en empirisme c'était juste scrum s'est fait comme ça comme ça comme ça comme c'est comme un récipient en fait une recette oui pourquoi je n'en parlais pas pourquoi on comprenait pas il n'y avait pas le pourquoi donc ça a l'air d'être un beau voyage et de un peu de découverte c'était qui est bien puis comment tu as fait pour te mettre des côtés et te mettre à l'écoute et observer et laisser aller les choses pour que l'équipe puisse trouver retrouver sa place et se ressensibiliser en fait oui alors tu disais un truc que je trouvais vraiment beau pour les gens qui connaissent moins qu'est-ce qu'un scrum master fait et pourquoi tu as dit un truc que je me rappelle bien c'est pour ça que je fais encore depuis dix ans je suis encore un scrum master alors qu'est-ce qu'il fait un scrum master une journée typique chez edgar puis un est-ce qu'il y en a une journée typique première question et deux il y en a pas un puis l'autre c'est qu'est-ce qu'il fait un scrum master pour créer cet environnement parfait magique ou ou spécial ou la diversité des gens se mettent au service de chacun et qu'on puisse tout le monde faire rassembler une processus ou une façon de travailler à une entité qui comme n'existe pas que c'est une équipe en fait et que ça ressemble à eux que ça a une personnalité qu'est-ce que tu fais pour pour rendre ça possible alors tu sais j'aimerais bien dire que c'est moi mais l'équipe a une grosse partie dans toutes les équipes avec lesquelles j'ai travaillé où je travaille le scrum master je pense que il faut qu'il s'adapte selon ce qu'il voit selon les besoins de l'équipe et faut qu'il faut je sais pas c'est parce qu'un scrum master il y a tellement de il y a je pense que ça serait de donner une définition c'est quoi un scrum master ça serait peut-être un insulte pour certains ah oui mais moi je dirais au lieu de définir ça parce que c'est quoi edgar comme scrum master qu'est ce qu'il fait gare pour créer pour mais pas nécessairement créer mais peut-être pour provoquer ou soutenir cette croissance ou cette ressensibilisation alors ce que j'essaye le plus de faire c'est premièrement poser les bonnes questions observer qu'est ce qui se passe vérifier mes observations avec les équipes avec l'équipe avec lesquelles je travaille si les observations sont bonnes après poser les bonnes questions par rapport à ça qu'est ce qu'on fait avec tout ça donner la 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 j'aime pas le mot dire la liberté mais donné que les gens se trouvent qu'ils sont un power à faire ce qu'ils pensent qui est mieux bon des fois ça dépend ça dépend des projets ça dépend de la compagnie ça dépend des managers de l'équipe j'ai eu toutes les saveurs bon j'ai pas eu toutes les saveurs j'en ai eu plusieurs saveurs je suis sûr que c'est ça la beauté de tout on travaille avec des humains on en découvre on apprend on en apprend tous les jours c'est pas la même chose que travailler avec une machine une machine tu demandes quelque chose si elle fait pas ce que tu demandes qui a juste c'est juste c'est moi qui a quelque chose qui se passe c'est moi mais quand tu parles à quand tu travailles avec des gens bon il ya des tu as bien beau à lire des livres tu as bien beau à faire avoir eu de l'expérience dans des situations similaires mais c'est toujours différent ce qui a marché pour c'est toujours différent oui toujours différent et puis qu'est ce qui te motive à faire ça moi j'ai entendu deux choses et puis correctement j'ai entendu et observer puis poser les bonnes questions pour que les gens retrouvent un peu l'espace et mon interprétation pour pouvoir se libérer en fait aider les gens à réflexionner lorsqu'on a lorsqu'on a eu le feedback que oui c'est une c'est bien ça les observations donc essayer de les aider à réflexionner pour qu'ils soient engagés donc pour que cela appartienne les je sais pas les 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 pour que eux pour que ça vienne de eux mêmes pour qu'ils aient le ownership c'est le mot je voulais pas dire ownership parce que c'est le mot en français mais pour qu'ils aient l'ownership et pour qu'ils soient engagés c'est que là c'est ça veut dire que par exemple l'image qui me vient en tête c'est on joue des ping-pong c'est à dire là la balle il vient vers toi la façon de la lancer à l'équipe c'est d'observer et quand tu frappes la balle c'est avec une question ouverte et c'est à eux à prendre la balle puis la réenvoyer à l'équipe et continuer à jouer c'est un peu ça oui 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 c'est un peu ça des fois on reçoit pas la balle c'est sûr la balle des fois elle reste de leur côté puis après faut bon ben peut-être c'est faut voir qu'est-ce qu'il faut faire donc tu disais tout à l'heure qu'est-ce que quel est le le un scrum master qu'est-ce qu'il fait d'un coup qu'il tombe dans des situations que peut-être des nouvelles situations aller voir avec la communauté voir qu'est-ce qu'il y a dans la communauté agile montréal maintenant c'est encore plus grand parce que là c'est partout c'est du global on peut aller chercher partout aller dans tes livres dans tes références aller chercher sur internet chose que tu n'avais pas en 2010 chose qu'en 2010 c'était beaucoup plus difficile ok fait que là il ya beaucoup de tu sais j'entends un truc puis edgar aide moi ici finalement c'est le travail qui nous faisons c'est plutôt pour jouer au ping pong des fois on sait pas c'est quoi le tic on ressort pas la balle fait qu'il y en a pas la recette fait qu'il faut aller la chercher aussi pour pouvoir tu sais aider l'équipe qui puisse frapper la balle et l'amener dans notre camp pour qu'on puisse ramener la satisfaction à eux et qu'ils puissent engager avec ok ça ça m'appartient je frappe et c'est ma balle je joue avec ça fait qu'il y en a un côté d'apprentissage aussi journalier des recherches aussi beaucoup de recherches d'apprentissage oui il n'y a pas une situation qui paraît qu'une autre ok fait que finalement la création d'une équipe c'est pas nécessaire ou la construction d'un environnement où les gens se sont empoudrés ou qu'on lui donne le pouvoir ou qu'ils se sont dans le pouvoir de prendre ownership des responsabilités c'est responsabilité sur qu'est ce qu'il faut faire et lors finalement leur destin prendre des contrôles de leur destin c'est pas un truc qui se fait comme ça la recette d'Edgar c'est pas pareil à la mienne et ça peut être différent c'est un peu la beauté de ça alors oui c'est intéressant juste pour gérer le temps parce que je pourrais être ici deux trois heures tranquillement il nous reste à peu près dix minutes et puis j'aimerais juste continuer dans ce terrain là puis connecter avec qu'est ce qui te motive Edgar à faire ça parce que tu sais des fois c'est pas évident de ne pas recevoir la balle comment tu vis qu'est ce qui te motive à te réveiller puis dire je vais trouver la réponse je vais aider l'équipe à trouver la réponse c'est quoi la motivation personnelle derrière ça alors je vais j'ai compris deux parties différentes dans ta question c'est qu'est ce qui motive de continuer la première oui c'est et donc c'est vous autres c'est toi jesus c'est les scrum clinique c'est les c'est tout ce que la la communauté agile fait c'est les différents scrum master que des fois t'es down complètement tu parles à quelqu'un après cette personne là pose des questions te coach puis là après ça bon bah tu vois tu dis des fois tu dis ah ça veut rien dire ça mais peut-être deux trois jours après ça boum ça il ya quelque chose qui qui apparaît dans ta tête et tu dis waouh c'est c'est incroyable mais moi je pense que c'est oui oui c'est un travail je pense qu'il travaille un rôle le scrum master c'est difficile dans certaines équipes le scrum master est bien apprécié et accepté tout de suite dans d'autres il y a énormément de résistance bon bien sûr il y a la résistance au changement mais après il y a les ça dépend les difficultés les plus les celles que j'ai vécu le plus c'était quand il y avait un middle manager qui était là ou lorsqu'il y avait un team leader qui avait des droits administratifs donc des fois souvent c'était le ego de la personne qui ressortait et là c'est c'est à Edgar au scrum master de dire ok on fait un pas à côté on attend on regarde qu'est ce qui se passe on repose les questions puis on regarde après par la suite mais bon c'est ça non c'est difficile et il faut se ressourcer je pense c'est très important très important oui des fois j'ai été je me suis remis en question souvent même souvent j'ai des fois j'ai été à des interviews puis là tout de suite on me disait tu fais pas là tu n'es pas agile là je me disais wow où j'étais avec des coachs agiles qui me remettait en question plusieurs différentes expériences que j'ai eues différentes lectures que j'ai que j'ai lues et là je comprenais par la suite en posant des questions en parlant avec d'autres personnes que c'était un contexte spécifique que la compagnie vit pardon j'ai oublié la deuxième partie oh c'est correct je suis là je me termine un peu c'est correct tu sais je la question c'est tu m'as parlé de les rôles difficiles puis tu trouves tu t'es nourri de la communauté des événements des gens qui t'aident à trouver des réponses là la question c'est qu'est-ce qui te fait continuer qu'est-ce qui te fait à la fin qu'est-ce que tu vois qui te permet de dire ah oui je le fais je continue alors dans mon je pense c'est partie de la personnalité aussi de chacun j'aime j'aime aider les gens j'aime j'aime je suis malgré tout result driven malgré parce que j'ai quand même un côté très technique mais je touche plus du tout le côté technique ça fait dix ans c'est ça a été très difficile pour moi je fais plus de la programmation je fais plus rien de ça je me concentre plus à le côté peut-être plus psychologique c'est ça l'agilité à faire des recherches à regarder qu'est-ce que tu vois quand tu fais ça quand tu aides comment ça te revient pour savoir que ok je continue c'est voir des fois le potentiel les différentes les gens le changement que ça a dans des gens les changements les changements le après je vois que les gens apprécient ce que je fais au début il y a beaucoup de réticence beaucoup de résistance mais à un moment donné donc on a confiance bien sûr il faut travailler la confiance c'est très important mais après on voit il y a quelque chose qui arrive et c'est ça que j'aime c'est ça que je recherche la connexion en fait qu'est-ce qui arrive les changements le changement tu l'as dit tout à l'heure quelque chose explose quelque chose arrive individuellement dans l'équipe et c'est ça c'est ça que c'est comme les possibilités en fait c'est voir qu'il y a un monde des possibilités à la SRA et que les gens les voient des fois ils ne voient pas et qu'on arrive à les faire voir c'est magique c'est ça c'est la magie c'est la magie et puis dans la magie j'ai deux questions avant la fin de la entrevue il nous reste à peu près trois minutes fait que j'aimerais savoir Edgar et tu peux nous raconter rapidement dans à peu près une minute une histoire de succès et après on va enchaîner avec la question quels sont selon toi les trois éléments clés qui t'ont permis d'arriver au succès à travers cette histoire-là alors mon histoire de succès la première c'était celle-là comment j'ai été capable de me débarrasser du command and control mais je vais aller à une autre alors bon j'avais j'ai commencé à travailler dans une transformation agile puis j'étais tout seul c'était moi contre tout le monde c'était aussi simple que ça puis ton livre m'a aidé énormément j'ai suivi by the book ton livre puis on a réussi de plus tu m'as coaché dans le temps j'avais besoin de la je me souviens c'était bon l'équipe je travaillais avec une équipe qui était qui avait été sous quelqu'un qui était comme moi dans le temps comme un control freak ils faisaient deux status par jour puis les gens avaient peur ils avaient peur de parler ils étaient tous avec leurs écouteurs en face de l'ordinateur ils avaient peur de prendre une décision ils avaient peur de poser des questions et tout d'un coup c'est des gens après avec cette transformation-là ils prenaient des décisions en équipe ils n'avaient pas peur de poser des questions puis ils n'avaient pas peur de dire non quand il fallait dire non ça c'était une histoire pour moi une histoire de succès c'est le bel exemple by the book à travers ton ouais mais écoute t'as lu mon livre mais c'est toi qui as fait le changement t'es avec l'équipe les gens tu m'as aidé aussi peut-être tu t'en souviens pas c'était quelque part en 2016 2017 tu m'as coaché oui on a parlé un peu la situation c'était quand même difficile pour toi je me rappelle wow ben merci tu m'étonnes tu m'étonnes merci de ta générosité de parler de ça puis je suis content que ça ait fait un effet positif regarde tu sais les membres nous donnent nous offrir ce cadeau-là de pouvoir raconter l'histoire live puis avoir un souvenir là-dessus j'apprécie énormément puis ben oui ben oui là regarde avec ça écoute quelle beauté ce que tu viens de dire tu viens tu ce que j'entends c'est que t'as réussi à aider un groupe qui vivait dans la part à trouver sa voie et s'affirmer pour dire non c'est assez puis arrêter de vivre dans la part et je tu sais tu dis c'est la magie qu'on arrive à aider les gens à créer eux-mêmes et c'est c'est pas n'importe quoi et puis là je me demande puis ça c'est la question qui tue c'est quels sont les éléments clés qui ont permis dans cet exemple là d'arriver de passer de vraiment la part jusqu'à bon l'épanouissement la prise de conscience puis ben aller de d'avant de l'avant quels sont trois éléments que tu que tu nous diries qui ont permis de faire ça je pense que c'est croire fortement à quelque chose donc j'y crois vraiment à l'agilité je crois vraiment à à qu'est-ce que l'agilité la valeur qu'elle apporte ça ça serait la première chose je pense la persévérance la persévérance oui et la confiance la confiance avec les gens avec qui tu travailles wow et écoute Edgar je je suis vraiment agréablement et vraiment épaté de la profondeur de notre discussion et je je suis vraiment touché par tous tes commentaires puis la richesse que tu nous apportes à travers toutes tes histoires puis écoute je vais le dire comme ça devant la caméra puis pour que les gens l'apprennent et avant de passer à la fin comment comment t'as senti l'entre vous parce que tu avant j'ai commencé il y avait une université mais là dis moi ça parlait pas du tout hein ben je trouve que regarde t'as fait ça super bien ah ben on l'a fait ensemble oui mais j'ai été guié par toi ben oui mais écoute c'était parfait c'était correct j'ai eu du fun je me suis bien amusé et j'ai essayé d'être le plus franc possible voilà mais ça a passé puis avant de te dire bye bye j'aimerais savoir pour les gens qui regardent cette capsule un mot pour la fin un mot d'encouragement qu'est-ce que t'aimerais leur dire pour continuer leur cheminement Faites des meetups allez chercher sur internet la vie d'un agile enable ce n'est pas facile il y a des fois il y a des hauts et il y a des bas donc vivez les hauts et bien sûr les bas aussi parce qu'on apprend énormément dans les hauts et les bas on a toujours on apprend toujours quelque chose et lâchez pas lâchez pas bon regarde avec ces belles mots merci beaucoup d'avoir passé cet heure-ci avec moi et c'était un grand plaisir d'être à voir aujourd'hui merci beaucoup mon le plaisir un bon câlin un câlin vertuel donc on peut pas se voir puis bon on continue pas mal qu'est-ce merci beaucoup merci à toi merci à toi